Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Je pense que les enfants sont impatients de vous présenter le prix de leur travail. Je pense qu'on a un beau spectacle à vous montrer, mais vous serez très contents et très fiers de vous. En tout cas, nous, professeurs, on l'est tous. Voilà, donc on va vous souhaiter un bon spectacle. Voilà, je vous profite de cette occasion pour vous annoncer que dès demain, j'occuperai d'autres fonctions dans l'éducation nationale. Donc, quand la centre prendra ma classe, c'est avec une grande émotion que je partage ce moment avec vous. C'est qu'un au revoir parce que c'est un peu soudain, donc je reviendrai vous voir avec plaisir et surtout voir mes élèves qui vont beaucoup me manquer. Donc voilà, je vais laisser la parole à Julie, qui est la coordinatrice de l'orchestre, qui va vous expliquer le fonctionnement de l'orchestre et puis le répertoire qu'on a choisi, sachant que le thème de cette année, c'était le Moyen-Âge. Voilà, merci à tous et bon spectacle. Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus vraiment nombreux ce soir. Je commence déjà par remercier Corinne. Alors, comme elle le disait, c'est encore assez incertain, on ne sait pas trop si on la retrouvera à la rente ou si on ne la retrouvera pas. Mais vraiment, un très grand merci à Corinne pour tous les échanges qu'on a pu avoir. C'était vraiment un super moment. Alors, pour ne pas qu'on pleure tous quand même, parce que c'est quand même un moment festif. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment on a travaillé cette année avec les enfants. Donc, on est sept intervenants du conservatoire. Donc, je vais vous les présenter, mes collègues. Il y a Louis, qui est prof de violoncelle, Nina, qui est professeure de violon, Vincent, je ne sais pas où il est, qui est chef d'orchestre et contrebaptiste. On a Claire, qui est musicienne intervenante et polyinstrumentiste. Elle travaille plein d'instruments différents, c'est vraiment un prêtre de travailler avec elle. Et on a Pierre, qui est contrebaptiste aussi. Et j'ai oublié Anna, qui est professeure de violon. Et moi, je suis Julie, et je suis professeure d'alto. Voilà, donc comme ça, vous connaissez tous les instruments qui sont pratiqués dans l'orchestre. Donc, évidemment, devant vous, là, vous avez les violons. Les altos, qui sont légèrement plus grands et plus graves, juste à côté. Vous avez les violoncelles, que tous les enfants s'arrachent parce qu'on joue assis. Alors, ils veulent tous faire du violoncelle. Et des contrebaptistes, qui sont tout au fond, là-bas, à côté de Pierre, qui se jouent, donc, debout, parce que c'est un instrument qui est très grand. Voilà, donc nous voyons les enfants deux fois par semaine, à raison d'une heure à chaque séance. Voilà. Et je pense qu'on a la chance d'avoir cette grande table aujourd'hui. Vous êtes, je pense, mieux installé que l'année dernière, si vous vous souvenez, pour certains, à la table des fêtes, on a dit très chaud. Voilà, donc, merci beaucoup à toute l'équipe du conservatoire aussi, à nos collègues techniciens qui assurent ce soir tout ce qui est lumière, tout ce qui est visuel, en fait, sur le fond de scène. Donc, merci beaucoup à l'équipe technique. Je pense qu'on peut les applaudir aussi. Voilà, et donc, je suis très contente de pouvoir partager ce dernier moment de l'année avec vous tous. Les CM2, c'est la dernière fois que vous faites de la musique avec nous aujourd'hui. Alors, j'espère pas que c'est la dernière fois que vous faites de la musique, parce que j'espère que vous continuerez d'une manière ou d'une autre. Si toutefois, certains étaient intéressés pour continuer l'année prochaine, on organise des tests le 6 septembre au conservatoire. Donc, je préfère vous dire à tous, l'après-midi, les horaires exacts peuvent être communiqués aux gens qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous solliciter ou à appeler même l'accueil du conservatoire. Voilà, on sera très heureux de vous accueillir, si jamais certains d'entre vous voudraient poursuivre leur pratique. Je crois que j'ai tout dit, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez rajouter, mes chers collègues. Non. Et bien, on va commencer, alors. Bon spectacle ! Juste une petite précision pratique. On vous rendra vos enfants à l'issue du spectacle. À la fin du spectacle, on rentrera dans les coulisses chercher les sacs. On vous les rendra côté gare. Enfin, voilà. Et on verra à qui on rend les enfants. Voilà, ce sera plus éclairé. Donc, si vous voulez bien attendre à la fin du spectacle, côté gare, dans le hall, vers les escaliers. Voilà. Merci. 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 Super. Alors merci beaucoup. On applaudit bien fort les CP qui sont devant vous. Bravo les CP. Donc, les CP qui ont bénéficié d'une année avec Claire Bruno et qui l'année prochaine intégreront à leur tour l'orchestre. Donc voilà, c'était l'occasion pour eux de déjà s'intégrer au projet et de découvrir en avant-première les différents instruments. Alors, je vais appeler ensuite les violonistes, tous les élèves qui font du violon, à venir saluer. Et bravo à tous les violonistes. Applaudissements. 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 Alors, attendez votre pépin, il y en a une partie qui peut encore arriver sur scène. On va attendre que tous les violonistes soient là pour saluer. Parce que vraiment, vous avez tous super bon jouet, donc vous méritez tous ces applaudissements. 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 Je vais saluer les enfants. Applaudissements. Applaudissements. Je vais appeler maintenant tous les élèves altistes. Applaudissements. Applaudissements. Alors, petit détail pour la technique, on a eu une jolie clé de sol qui est en fait la clé des violonistes. Et la clé du 3 que vous voyez ici, c'est la clé que lisent les altistes. Donc bravo les altistes. Maintenant, je vais appeler les violoncellistes. Et les contre-bastistes en même temps, parce qu'ils sont un petit peu moins nombreux, donc je vais vous saluer en même temps. Donc je vais vous saluer les violoncellistes et les contre-bastistes. Voilà, donc ce sont les enfants qui ont réalisé les jolis blasons que vous voyez apparaître sur le tableau. Et j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe enseignante. Donc j'invite mes maîtresses et mes collègues à venir saluer, parce que c'est un gros travail tout ça. Donc sans eux, on n'y serait pas arrivés. Bravo à vous. Applaudissements 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 Et à la demande des élèves, je crois que certains élèves ont besoin du micro pour faire passer un petit message. Alors professeurs, donc je passe le micro aux élèves. Applaudissements 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 Chère Madame Varsal, vous avez été une jolie fille. Applaudissements Chère Madame Varsal, vous avez été une directrice super et une maîtresse géniale. Grâce à vous, on a compris beaucoup de choses. Quand les élèves avaient des problèmes, vous nous avez aidés. Merci Madame Varsal, Kukia, Chaynez, Julia, Sarah, Safia, Selma, Ajarnora. On vous aime de la classe de CM1-CM2. Applaudissements 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 Merci.